Déni Biram Dao, petit village situé à 48 km au nord de Dakar, abrite une académie de football qui, depuis sa création en 2000, est un incubateur à talons du football africain. Dakar, capitale sénégalaise, nous accueille aujourd'hui dans NCI Sport pour aller à la découverte d'un des plus grands centres de formation de football, l'académie Génération Foot qui a vu passer de grands noms tels que Sadio Mane ou encore Ismail Assar. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces faiseurs de champions. Suivez-moi. C'est dans ce complexe qui s'étend sur 18 hectares que Génération Foot a été créée en mettant à la disposition de ses 140 pensionnaires, âgés de 13 à 18 ans, des équipements dignes des plus grands clubs européens. Bonjour M. Diaby. Bonjour Tia. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci en tout cas de nous accueillir ici. On est très contents de recevoir aujourd'hui NCI. Visite guidée avec le directeur de la formation, M. Bassoari Diaby. Derrière cette académie, un homme, une vision et beaucoup d'ambition pour le football sénégalais. Madi Touré, ancien footballeur professionnel passé par le championnat français, s'est fixé pour objectif principal d'utiliser le football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle, mais également de réintégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents. Ils sont recrutés par rapport à leur talent. On fait des sessions de détection à travers l'ensemble du pays pour prendre les meilleurs jeunes à différents âges. Mais l'idéal serait qu'ils entrent déjà quand ils ont 10 ans, 10 et 11 ans. Pour financer ce projet colossal, le président Madi Touré a signé en 2003 un partenariat gagnant-gagnant avec le club français du FC Metz qui offre des financements à l'académie pour une formation dans les meilleures conditions et qui en retour récupère chaque année entre 2 et 4 des meilleurs joueurs, dont beaucoup sont ensuite bien vendus. De préparer les joueurs à aller au haut niveau, tant sur le plan sportif par rapport au football et veiller aussi à ce que ça se passe bien avec la scolarité. Parmi les joueurs passés par Génération Foot, un nom se dégage de la bouche des encadreurs et des pensionnaires, Sadio Mane. L'actuel attaquant du Bayern Munich a foulé les pelouses de Denim Biramdao de 2009 à 2011 et a contribué à la montée de l'équipe en deuxième division sénégalaise avant de rejoindre le FC Metz et de débuter la carrière exceptionnelle qu'il a menée jusqu'au trône du Ballon d'Or africain en 2019 et 2022 et sur la deuxième marche du Ballon d'Or France Football 2022. Il est le modèle et la source de motivation de tous les jeunes de Génération Foot. « J'ai toujours rêvé d'être ici parce que j'ai vu de grands joueurs passer par ici comme Sadio Mane. » « Quand je l'ai vu, j'étais émervé parce que c'est un des plus grands joueurs au monde et je me suis dit que mon rêve était possible parce que c'est un gars qui est passé par ici comme moi. » Génération Foot, c'est aussi une équipe professionnelle qui joue chaque saison les premiers rôles du championnat sénégalais. « Mais sur la scène continentale, le club a du mal à s'imposer, que ce soit en Ligue des champions ou en Coupe de la Confédération. » « Chaque année, on a pratiquement des départs. Là, cette année, on a perdu quatre joueurs qui sont des leaders. Chaque année, quand tu perds quatre joueurs, par moments, tu auras des problèmes de reconstruction. Avant que tu construis, que la mayonnaise prenne, il y aura un peu de retard. » Après l'Académie de Dianbar, Génération Foot offre un cadre et des conditions idéales à la découverte et au développement des jeunes talents du football. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Lors de la dernière Cannes au Cameroun, 18 des 27 joueurs sélectionnés sont passés par l'Académie. Un chiffre qui s'explique de façon simple à en croire le directeur technique et le directeur de la formation. « On a hérité notre président une philosophie, c'est quelqu'un qui croit au football, qui a pu mettre en place un cadre. Après le cadre, il faut des ressources humaines, des ressources humaines dans le système d'encadrement. Ensuite, au niveau des joueurs, il faut aussi chercher la crème. Je vous ai parlé de la détection qui se passe d'une manière rigoureuse à travers l'ensemble du pays. Tout ça réunit, les résultats sont là. La force de Génération Foot, ce n'est pas difficile, c'est l'organisation. Tout notre travail, on le repose sur une bonne organisation. Parce qu'on a vraiment senti que c'est là où la différence se fait. Cette année, Génération Foot a déjà envoyé trois joueurs en direction du FC Mets, Papa Diallo, Malik Mbeil et Lamine Kamara, qui ont tous les trois remporté le chan en Algérie. Et l'objectif des saisons à venir se résume en un mot. Gagner pour chaque fois d'aller en Afrique, de gagner des titres pour aller en Afrique. Et pourquoi pas découvrir une autre pépite telle que Sadio Manu.